Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire sur le suivi du patrimoine vivant dans l'éducation, contribuer à la préservation du patrimoine et parvenir à l'ODD4 sur une éducation de qualité pour tous. Ce webinaire est organisé par l'UNESCO, il est organisé également par l'ISCAP qui est le centre international d'information et de travail en réseau sur le patrimoine culturel et matériel dans la région Asie-Pacifique sous les auspices de l'UNESCO. Ce webinaire est financé par l'administration pour le patrimoine culturel de la République de Corée. Je suis Susanna Schnutken de l'entité du patrimoine vivant de l'UNESCO et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être co-modératrice de cette séance. Permettez-moi tout d'abord de procéder à quelques annonces techniques. Ce webinaire est diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l'ISCAP. Nous avons un service d'interprétation simultané dans Zoom. Vous pouvez accéder à l'anglais, au français, à l'espagnol et au coréen. Cette session est diffusée dans ces quatre langues sur YouTube. Si vous êtes connecté avec nous sur Zoom, vous pouvez appuyer sur le bouton interprétation et ensuite choisir la langue de votre choix. Sur YouTube, vous pouvez sélectionner la chaîne dans la langue que vous souhaitez visionner cette vidéo. Si vous souhaitez participer, poser des questions, interagir, vous pouvez le faire dans la plateforme dédiée sur Zoom. Vous pouvez cliquer sur le bouton pour les questions et les réponses. Chers participants, au cours de ce webinaire, nous allons explorer les différentes opportunités et les défis liés au suivi du patrimoine vivant dans l'éducation en nous basant sur les résultats d'une réunion d'experts à ce sujet. Nous allons échanger avec des experts venus d'une dizaine de pays qui partageront avec nous leurs exemples et leurs expériences et apporteront leurs conseils. Mais maintenant, c'est un plaisir pour moi de donner la parole à Ernesto Otone Ramirez, sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO, qui nous présentera ses paroles d'ouverture dans une vidéo. Chers collègues, pourriez-vous s'il vous plaît afficher la vidéo ? Chers participants, bienvenue à ce webinaire public sur le suivi du patrimoine vivant dans l'éducation, contribuer à la préservation du patrimoine et intervenir à l'OTD4. Ce webinaire tombe particulièrement par point alors que dimanche, nous avons célébré la journée internationale de l'éducation ainsi que la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Je tiens à remercier l'administration du patrimoine culturel de la République de Corée pour avoir financé cette réunion et je remercie également l'ICHCAP pour l'avoir accueilli. Dans un monde de plus en plus sous pression, sous pression économique, environnementale et sociale, nous avons besoin de travailler au travers des compartiments et des frontières disciplinaires pour trouver des solutions créatives et durables aux défis mondiaux. Et cela est apparu très clair à nos États membres lorsqu'ils ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030 et lorsqu'ils se sont mis d'accord sur les 17 objectifs de développement durable. L'UNESCO, en tant que seule institution du système des Nations Unies avec un mandat dans le domaine de l'éducation et de la culture, est une plateforme unique pour une réponse holistique et intersectorielle aux défis mondiaux. Pour cette raison, le directeur général adjoint pour l'éducation et moi-même avons lancé en avril 2020 une initiative intersectorielle intitulée l'éducation et la culture ensemble pour promouvoir et parvenir aux ODD. Ce webinaire qui nous rassemble aujourd'hui fait partie de cette nouvelle initiative intersectorielle. Il permet de renforcer davantage les liens qui existent et qui nous relient au niveau de nos instruments normatifs. Plus concrètement, quels seront les bénéfices pour les pays de cette nouvelle initiative ? En ce qui concerne le patrimoine vivant, cela signifie de nouvelles opportunités pour les pays pour préserver le patrimoine vivant dans leur territoire, puisque les méthodes et les moyens de transmission qui sont reconnus par les communautés peuvent être renforcés grâce aux programmes éducatifs. Les programmes éducatifs peuvent ainsi encourager le respect pour le patrimoine vivant et offrir de nouveaux espaces pour garantir sa constitution génération future. Alors que les pays cherchent à appartenir à l'ODD4, cette nouvelle initiative intersectorielle de l'UNESCO espère créer des opportunités pour enrichir la qualité et la pertinence de l'éducation. Le patrimoine vivant peut offrir un contenu spécifique au contexte et une pédagogie pour les programmes éducatifs afin de rapprocher les écoles des communautés. Cela permet d'offrir aux communautés et aux individus un sentiment d'appartenance et de continuité afin de les aider à bâtir des sociétés résilientes, pacifiques et inclusives. Par conséquent, le patrimoine vivant est une ressource extrêmement riche pour parvenir à l'ODD4, qui promeut l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable. Au cours de ce webinaire, nous allons partager les résultats de la réunion d'experts qui s'est tenue en décembre. Elle a généré des analyses approfondies sur les questions liées au suivi du progrès et au domaine du patrimoine vivant, ainsi qu'à l'éducation et apporté des exemples et des orientations pour l'avenir. Par conséquent, notre réunion en ligne aujourd'hui illustre la valeur du fait que l'éducation et le secteur de l'éducation de la culture travaillent plus étroitement ensemble pour appuyer davantage les efforts à parvenir aux ODD et préserver le patrimoine vivant tout en mettant en œuvre les instruments normatifs de l'éducation. Et dans cet esprit, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien à préserver le patrimoine vivant pour parvenir aux ODD. Et je vous souhaite à tous un webinaire inspirant. C'était un message très inspirant de notre sous-directeur général pour la culture. Et maintenant, c'est un honneur pour moi de donner la parole à M. Kim Jong-un, qui est le chef de l'administration du patrimoine culturel de la République de Corée qui finance cette réunion. Et je pense que nous pourrions bénéficier aussi de ses contributions à cette réunion. Et je demanderai de mettre en place la vidéo. Bonjour, je suis Yuan Kuman, chef de l'administration du patrimoine culturel de la Corée. Je suis ravie d'appuyer cet événement en ligne de l'UNESCO pour le suivi du patrimoine vivant dans l'éducation. Contribuer à la préservation du patrimoine et parvenir à l'ODD4. Depuis 2009, l'administration du patrimoine culturel a offert un soutien pour augmenter la sensibilisation sur le cadre global de résultats qui se concentrent sur des indicateurs liés à l'éducation et partager les informations pertinentes sur les efforts de l'ISCA. En Corée, nous mettons également en place des efforts pour renforcer la préservation du patrimoine culturel immatériel grâce à l'éducation formelle et non formelle grâce à des initiatives telles que les universités de transmission de l'éducation ou encore les classes tremplin du PCI. L'événement d'aujourd'hui sera une opportunité très utile pour relier la mise en œuvre de la Convention de 2003 aux ODD afin que la communauté internationale puisse agir ensemble. J'aimerais remercier M. Ernesto Tonnera-Mirez, le sous-directeur général pour la culture, M. Tim Curtis, directeur de l'entité du patrimoine vivant, Mme Vibéquet, Jensen, directeur de la division pour la paix et le développement durable, et tous nos collègues à l'UNESCO, ainsi que la professeure Janet Bleck, les présentateurs qui sont avec nous et les panélistes. Et j'aimerais également remercier M. Kum Jingyung, directeur général de l'ISCA, pour organiser cet événement. Et j'aimerais saluer tous les participants à la réunion d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. – Sous-titrage FR 2021